Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Léa Kiviger, étudiante au master didactique des langues ARN2 et je vais vous présenter aujourd'hui la séance que nous avons animée avec ma binôme Ludovica le 22 octobre pour les apprenants Saint-Georges School durant laquelle nous nous basons sur la bande dessinée Poulet aux prunes de Marjane Satrapie et plus particulièrement le chapitre 3. Nous utilisons donc la bande dessinée Poulet aux prunes de Marjane Satrapie et plus particulièrement le chapitre 3 que l'on retrouve de la page 37 à la page 46. Nous utilisons également un PowerPoint que nous avions préparé en amont puis sur Zoom nous avons recours à notre caméra, à notre microphone ainsi qu'au partage d'écran que je gère tout le long de la séance. La séance a été divisée ainsi, trois activités parfois elles-mêmes divisées en plusieurs exercices une activité de compréhension, puis de vocabulaire et enfin de grammaire. Ludovica et moi-même alternons mutuellement l'animation des activités pour rendre cela plus dynamique. Nous avons inséré à la fin une sac de feedback pour s'assurer de la bonne compréhension de la séance par les étudiantes. Voici donc la répartition du temps pour chaque activité. La plus longue a été l'activité numéro 3. Il s'agissait d'un point de grammaire qui peut paraître parfois un peu compliqué pour les apprenants de français langue étrangère. Et nous avons, de plus, fait un rappel sur le point de grammaire vu la semaine précédente. C'est également l'activité qui comporte le plus d'exercices. En ce qui concerne les objectifs de la séance, il fallait évidemment s'assurer de la bonne compréhension du chapitre 3 pour que la séance puisse se dérouler correctement, mais l'objectif principal était d'amener les étudiantes à s'exprimer à l'oral. Sur certaines activités, elles s'exprimaient de façon spontanée, mais parfois il fallait les désigner. Cela dépendait des élèves et des activités. L'activité 1 de compréhension que j'ai animée avait donc pour objectif de s'assurer de la bonne compréhension du chapitre 3 par les étudiantes. Elles se présentaient ainsi avec le numéro de l'activité, les compétences évaluées, le type d'exercice, à savoir les questions de compréhension et le QCM. Les questions et réponses s'affichaient au fur et à mesure pour plus de dynamisme. J'ai ensuite animé la première partie de l'activité 3, à savoir le rappel sur les pronoms relatifs simples qui avaient été vus la semaine précédente. C'est une activité qui a présenté plus de difficultés que prévu, mais c'était une activité que l'on considérait indispensable avec Ludovica, puisqu'il y a un peu plus qu'elle permettait ensuite d'introduire les pronoms relatifs composés, vus justement après par Ludovica. Globalement, c'est une séance qui s'est très bien déroulée, avec des apprenantes qui étaient impliquées, actives, qui étaient intéressées. On a essayé d'être le plus encourageante possible avec Ludovica et de proposer différentes activités. J'ai néanmoins manqué, je pense, d'explications sur le rappel des pronoms relatifs simples et on aurait peut-être pu inciter un peu plus sur la lecture des énoncés. En ce qui concerne des améliorations personnelles, j'aurais pu faire plus attention au débit de parole qui était parfois un peu trop rapide. J'avais cette tendance à parfois manger les mots. Quelques tics de langage aussi, évidemment, notamment le E qui est très français, mais ça restait pour autant une activité très intéressante et très formatrice qui me conforte beaucoup pour la suite. C'est donc ainsi que je conclue l'analyse de cette séance donnée le 22 octobre 2020 aux apprenantes de Saint-Georges School par moi-même et Ludovica. J'espère qu'elle était claire, qu'elle était intéressante et donc je vous souhaite une bonne continuation et évidemment, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.